Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais votre avis la famille, pour savoir un peu ce que vous pensez de la possible arrivée de João Mendes Assis de Moreira, le fils de Ronaldinho, avec les jeunes du FC Barcelone. Si vous pensez que c'est une bonne idée, ou si le joueur n'a tout simplement pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. Il faut savoir qu'il a commencé le foot à 10 ans en rejoignant l'académie de Flamengo. Directement après, il s'est engagé en futsal, donc il a plus joué en futsal que ce qu'il a joué sur un grand terrain. Donc moi, c'est déjà là que je me pose une petite question, est-ce qu'il est capable de faire des belles différences sur un grand terrain ? Il a quand même joué sur des grands terrains, mais il a plus joué au futsal. Maintenant, moi j'aime beaucoup les joueurs de futsal, parce qu'ils ont une technique de dingue, ils font des skills à gogo. Et ça, voilà, c'est pas le fils de Ronaldinho pour rien, ils skillsent bien. Maintenant, voilà, c'est pas le tout de savoir faire des skills. Le football de grand terrain demande une autre rigueur qu'en futsal. Le futsal, juste d'avoir des skills, ça peut faire que t'es un grand joueur. Que le football soit un grand terrain, c'est une autre palette, c'est pas du tout pareil. À 14 ans, il a rejoint Kruzzero, où il a joué jusqu'à ses 17 ans, jusqu'à là maintenant. Il vient de résilier son contrat. Et Ronaldinho a contacté le FC Barcelone, et surtout son grand ami Saviola, qui est entraîneur adjoint des Minos du FC Barcelone. Donc grâce à cette affinité entre Ronaldinho et Saviola, c'est ce qui fait aussi que le garçon est la plus facile d'arriver au FC Barcelone. Maintenant, ça aurait été un joueur lambda. Je ne suis pas sûr que le club lui aurait fait faire un essai. Maintenant, vu que c'est le fils de Ronaldinho, ça ouvre forcément des portes. Il arriverait dans l'équipe U19, entraîné par Oscar Perez, qui a justement, comme je viens de vous le dire, comme adjoint Saviola, qui a joué pendant plusieurs années avec Ronaldinho. C'est des potos, donc au final, ça facilite l'arrivée de son fils au FC Barcelone. Maintenant, est-ce qu'il aura les capacités pour s'imposer au plus haut niveau ? Ça, je ne sais pas. Maintenant, je me dis qu'il ne tente rien à rien. On ne sait jamais qu'il viendra à se révéler, que ce serait un top player. Il viendra à s'imposer et qu'il ferait des dingueries comme son père. Il ne sera jamais au niveau de son père. Ça, il faut en être sûr. Je ne vois pas comment ce qui pourrait arriver au niveau de Ronaldinho. Mais Ronaldinho, ça a été mon joueur préféré en 207 matchs avec le Barça. C'est 94 goals. Voilà, comparé à Merci qui met des 91 goals sur une année civile, c'est sûr que 94, ce n'est pas beaucoup. Mais à cette époque-là, Ronaldinho, il faisait des dingueries. Son fils, c'est un meneur de jeu. Dans la presse, il y a beaucoup qui disent que c'est un attaquant, mais c'est plus un deuxième attaquant. Il joue plus derrière l'attaquant de pointe. C'est plus un meneur de jeu. Il a une super patte gauche, on ne peut pas lui enlever. Il a une très bonne frappe de balle. Maintenant, je trouve qu'il fait beaucoup de gris-gris. Il enchaîne beaucoup les gris-gris. Maintenant, je suppose qu'au Barça, on va lui dire de se modérer, de se calmer un peu avec les gris-gris. Parce que si c'est pour faire des skills, mais qui sont intelligents et que c'est pertinent dans le match et que ça permet de débloquer des situations, là, voilà, il faut le laisser faire. Mais il ne faut pas que ce soit des skills à outrance qui pénalisent l'équipe. Donc, il faut savoir avoir le juste milieu, un peu comme un Vinicius Junior au Real Madrid. Il va beaucoup déstabiliser, il va beaucoup tenter. Maintenant, ces joueurs de joueurs-là ont une grosse part de perte de balle. Ça, c'est d'office. Mais sur 10 balles, s'ils en perdent même 7, mais que sur les 3 balles qu'ils arrivent à passer, c'est une action de but. Et voilà, ça, vous ne pouvez pas lui dire de ne pas faire ses skills. Maintenant, voilà, il ne faut pas faire que des skills. Parce qu'au foot sale, ça marche très bien. Mais au foot sur un grand terrain, ce n'est pas du tout pareil. Tu ne peux pas faire que ça. Il faut savoir jouer avec tes coéquipiers. Moi, rien que de penser qu'ils pourraient être associés avec un Lamine Yamal. Et que ça pourrait combiner, jouer dans les petits espaces. Je pense que ça pourrait quand même être beau à voir. Maintenant, à voir s'il arrivera à s'imposer dans cette équipe. Rien n'est moins sûr. Sur ça, je voulais avoir un peu votre avis, voir un peu ce que vous pensez de cette info. Voir si vous, vous croyez au fils de Ronaldinho. Il n'est pas qu'il a le niveau pour devenir un top player. Moi, maintenant, je ne suis pas vraiment les fils d'eux. C'est comme le fils de Messi, le fils de Ronaldo. Je ne regarde pas vraiment leur carrière. Donc oui, je ne connais pas vraiment sa carrière. J'ai regardé un peu des vidéos. En futsal, c'est vrai qu'il skills vraiment bien. Il est très fort. Maintenant, est-ce qu'il a la capacité pour jouer sur un grand terrain ? Ça, c'est tout autre chose. Mais je me dis qu'avec des bons conseils au FC Barcelone, on a de quoi de bien le conseiller. Et peut-être qu'il va pouvoir évoluer dans son jeu. Et qu'il va pouvoir faire des bonnes différences. Et qui sait ? Peut-être que ça va devenir un grand joueur. Moi, je l'espère. S'il peut devenir un grand joueur, on ne s'en privera pas. Maintenant, toute proportion gardée, ce n'est pas Ronaldinho, le garçon. C'est son fils. Et juste pour le nom, ce serait bien qu'il réussisse. Maintenant, je me dis que c'est surtout qu'il a des laissés passer au FC Barcelone, que d'autres personnes n'auraient pas. Donc, il a la chance de pouvoir faire un essai là-bas. J'espère pour lui qu'il va savoir le saisir et qu'il va se donner à fond. Et pourquoi pas le voir dans 2-3 ans porter le maillot du Barça. Ça ferait plaisir de voir le fils de Ronaldinho porter le maillot du Barça. Ça nous ferait penser un peu à l'époque. Et voilà, ce serait quand même cool. Maintenant, je me dis que le Barça, il ne fait pas non plus des essais avec tous les fils d'eux. Parce qu'on voit le fils de Kluivert, par exemple. C'est un grand joueur au Barça, Kluivert. C'est un super numéro 9. Et il n'est jamais venu jouer au FC Barcelone. Donc, je me dis que s'il lui laisse quand même sa chance à lui, c'est qu'il a quand même du football dans les jambes. Et qu'il a quand même des capacités. Parce que sinon, il aurait quand même refusé l'essai. Enfin, ça reste quand même à voir. Au final, vu que c'est des potes, même si le gars, il n'est pas très bon, peut-être qu'il lui laisse quand même faire un essai. Et au final, il se fera recaler. Ou il jouera là. Et il sera tout le temps dans l'équipe de jeunes. Et il ne montera jamais en équipe première. Maintenant, reste à voir. Vous me direz un peu ce que vous pensez de ce joueur-là, la famille. En attendant, prenez tous soin de vous. Et des gens que vous aimez. Ciao, ciao.